Écrire un programme de construction pour chacune des figures Alors, qu'est-ce qu'est la compropriété de cette figure ? Je vous rappelle que si on trouve les propriétés de cette figure, c'est facile à décrire sa construction. Et là, compropriété, regardez, que tous les côtés sont égaux. Donc, c'est bien sûr un losange. C'est gagné. Losange, alors, le losange a les diagonales perpendiculaires. Et bien sûr, elles se coupent en leur milieu, parce que je rappelle que le losange est un parallélogramme. Bien, j'ai enrichi la figure. OG égale 2. Bien, donc OE est égale aussi à 2. OH 3. Donc, OF aussi 3. Et comment construire ça ? Mais c'est facile. C'est très, 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 très facile. Regardez ce qu'on fait. Je considère le triangle. Allez, lequel des cartes préféré ? HOE, 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 soit HO, 3 cm, perpendiculaire, 2 cm, et je trouve E. Et j'ai le triangle HOE. Comme on trouvait, j'ai deux nouveaux rebelotes, symétriques de E par rapport à O. Et quand je trouve F, symétriques de H par rapport à O. Et nous voilà le programme de construction. Programme de construction pour cette figure. Mais qu'est-ce que c'est cette figure ? Et tu disons là, 1, 2, 3, 3, 4 angles droits. C'est un rectangle. Dans un rectangle, vous le savez, les diagonales sont égales. Et en plus, elles se coupent en leur milieu. Donc, tous ces 4 segments sont égaux. V, c'est le centre de ce rectangle et de ce palogramme. Et en plus, on sait que elle aime 3,5. Mais qu'est-ce qu'elle aime ? Qu'est-ce qu'elle aime ? Qu'est-ce qu'elle aime, cette figure ? Elle aime aussi que elle aime égale KN. Le côté opposé sont égaux. Propieté du palogramme. Et on a ici encore des données. V, K, N. Vous voyez ce qui se passe là ? V, K, N. Triangle isocèle. Angle au sommet, 33. Côté à la base, 3,5. Facile de le construire. Trouver d'abord les deux en... Allez, je fais. Figure plus grande. K, V, N. 33. Il faut trouver les angles à la base. Angle à la base, qu'est-ce qu'on fait ? De nouveau, 180 degrés. Moins de 33. Et puis divisé par 2. Égal. Je vous laisse calculer. Je n'ai pas envie. Donc, cet angle... Allez, on le calcule quand même. 180 moins de 33. Ça fait comme... 147. Divisé par 2. Égal. 73,5. 73,5. Oh là là ! C'est dur, hein ? C'est dur, hein ? Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Vous regardez bien. Vous regardez bien sur votre rapporteur. C'est deux angles de 73,5. Et le côté K, N de 3,5 cm. Et on construit ce triangle gentiment, exactement, avec le rapporteur et la règle graduée. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Re-belote le symétrique de K par rapport à V. Le point M. Et le symétrique de N par rapport à V. Le point L. Et nous voilà, en deux coups et trois mouvements, le rectangle en question. ... ... ...